... Martin Provo est un être à part, tout comme ses personnages, essentiellement des femmes qu'il met en avant, toujours infortunés, cabossés et échappant à la norme. Dans Sage-Femme, son nouveau film, de Catherine se télescope de neuf et fro, pour une histoire romanesque et réaliste, afin d'explorer le vaste thème de la relation parent-enfant. ... Qu'est-ce que tu fais maintenant ? T'as l'air si sérieuse. Je suis sage-femme. Ça devrait être merveilleux de voir naître tous ces bébés. Francis, tu me fais une omelette avec des frites et un rire de vin rouge. T'as comme d'en paix, toi. Pas une goutte d'alcool. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est mort. Peu de temps après votre départ. Alors, Martin, la première question, c'est comment, après Séraphine et Violette, deux films d'époque, vous avez réussi à composer avec cet espace urbain qui, quand on est spectateur, on se dit qu'il est un peu inhospitalier, en tous les cas, inesthétique. Comment votre mise en scène, elle s'affranchit de ça ? Moi, je ne le trouve pas inesthétique. Au contraire, j'aime le bordel, j'aime la ville, j'aime le bruit. Ça veut dire que vous restez ouvert à l'improvisation ? Vous savez accueillir les hasards ? Ou pas ? Il faut. En tout cas, pour un genre de tournage comme ça, je suis assez précis dans mon travail, je savais exactement tous les déplacements et tout ça, mais, par exemple, on a tourné un plan où Catherine Deneuve traverse la rue Saint-Jacques en courant après Catherine Fraud, et on avait prévu de le couper avant et puis le chef-hop les a suivis. Et j'ai dit, j'étais derrière, il me disait, vas-y, suis, suis, vas-y, continue, parce que ce qui se passait était formidable et que, justement, un film contemporain, on peut se le permettre. D'accord, je dis un peu garce avec ton père, mais il n'est pas facile non plus. Je ne pouvais pas imaginer qu'il se tuerait à cause de moi. Ça vous flatte, hein ? Avouez. J'avais le sedicameur qui était là, qui attendait Catherine Deneuve, donc il y avait la possibilité de la suivre parce que j'aime beaucoup filmer les dos. Et donc, le moment où elle suit Catherine Fraud en essayant de se raccrocher à elle et où l'autre lui tourne le dos, j'ai vraiment le dos de Catherine Fraud qui me paraît presque plus expressif que son visage. Et quand elle se tourne après, du coup, ça devient encore plus fort. Qu'est-ce que ça raconte de filmer le dos ? C'est un personnage qui nous masque une vérité ou au contraire, qui nous donne une direction à regarder ? C'est très juste. C'est ça pour moi. J'aime beaucoup voir ce que voit le personnage. Et j'ai l'impression qu'en le film en dos, je suis avec lui. Alors que quand je vois son visage, il peut me donner l'émotion, mais j'ai forcément un champ contre champ qui est plus pauvre. Alors que d'être dans l'image, c'est comme en peinture. Par exemple, je pense au tableau de Gaspard David Friedrich où il est sur son rocher et où on voit l'immensité de la montagne. S'il était face à nous, je ne le verrais pas. Je verrais le personnage dans le tableau. Alors que je vois le tableau avec le personnage. C'est pas la même chose. Martin, quand on tourne avec Catherine Deneuve et Catherine Fraud en pleine rue, est-ce que les gens ont envie de s'arrêter ? Est-ce qu'ils sont spectateurs de la scène ? Là, par exemple, on a tourné une scène où Catherine Deneuve est au feu rouge. Donc il y avait deux, trois figurants avec elle. Et puis les gens, on a laissé les gens. Et d'un seul coup, ils se retournaient ensemble. C'est Catherine Deneuve. Donc il fallait qu'on ait la prise. Elle arrivait au dernier moment pour se mettre avec les gens pour qu'il n'ait pas le temps de la reconnaître. Et elle déboulait là et elle traversait. Et elle rejoignait donc Catherine Fraud qui était déjà partie loin là-bas. Et évidemment, les gens s'arrêtent. C'est tout le problème. Parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible, c'est Catherine Deneuve. En même temps, ils sont pas sûrs. Et donc il faut qu'on joue avec ça, qu'on gère ça le mieux du monde avec des stagiaires qui arrêtent un peu. Mais tout en laissant les gens. Les gens vivent, les arrière-plans, tout ça, pour que ce soit très vivant. Une des questions que pose votre film, c'est qu'est-ce que vraiment la liberté ? Oui. Mais c'est ce que j'ai cherché dans le film lui-même. Comment elle s'exprime dans votre mise en scène ? J'ai lâché prise. C'est-à-dire que moi qui suis tellement travailleur, tellement ordonné, tellement précis, là, je pouvais pas. C'était pas possible. Et c'était une leçon de cinéma pour moi. C'est-à-dire, je pensais tout de suite à Casavèche, je me suis dit, il se serait pas encombré avec ça. On y va. Et il y avait un trou de texte pour un acteur. Ça, je me disais, on y va. C'est pas grave, je me débrouillerai après. Et ça, je crois que ça a vraiment donné au film le ton qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment le traitement de la liberté dans le fond et dans la mise en scène. Le personnage de Catherine Frou, c'est un personnage qui refuse le compromis. Est-ce que la mise en scène, c'est l'art du compromis, Martin Provo ? Et jusqu'à où on pousse le compromis ? Moi, j'ai ma tactique là-dessus, c'est-à-dire que je pars toujours du principe que je ne suis pas, je pense, quelqu'un de très agressif ni de très autoritaire. Et donc, j'essaye, comme dans les arts martiaux, de me fondre dans l'obstacle. Et d'ailleurs, Catherine Frou me disait à la fin du film, c'est bizarre, quelquefois, on a l'impression que tu vas te dissoudre. Et je lui dis, c'est exactement ça. Et pour moi, c'est là que souvent, je trouve. Et il m'arrive de dire, écoutez, on arrête tout, je doute. Et je m'accorde le moment du doute. Alors, je n'ai pas fait ça dans mes premiers films parce que j'étais mort de peur, mais maintenant, j'ai un petit peu plus confiance en moi. Donc, je m'accorde ce moment-là du doute et souvent, c'est là que ça vient. Par exemple, on s'était arrêté là, avec Catherine Deneuve et Catherine Frou au début. Et c'est Catherine Deneuve qui a été formidable parce qu'elle a dit, oh, moi, je me sens bloqué, là. C'est pas possible. Claire, arrête. Je vais tomber dans les pommes. Pourquoi vous êtes revenus ? J'étais en paix, moi, avec tout ça. Pourquoi ? C'est parce que quand j'ai su que j'étais malade et que je restais de tout peur, j'ai pensé à tout ce qui avait compté pour moi. C'est ton père que j'ai vu. C'est le seul homme qui a vraiment compté pour moi, Claire. Je te jure. Et tous les autres ? Moi, j'avais prévu que ça s'arrête là. Et après ça, elle devait partir là-bas. Elle avait dit, ben non. Et j'ai dit, ben alors, allez-y. Et elle est partie. Et on a fait tout un truc là. Elle est partie. Elle est partie. Elle est là. Elle a d'ailleurs perdu complètement son texte. Elle ne savait plus. Fraud était totalement chien. Il s'est mis à pleuvoir. La lumière et le soleil est arrivés. Tout était trempé. Et on a, mais tout en gardant le texte, complètement improvisé. Et ça, c'était des choses que je n'aurais jamais faites avant. On peut passer des années avec des hommes qui restent désinconnus. Et puis, et puis une nuit avec un seul et celui-là. Et on y pense toute sa vie. Alors pourquoi l'avoir abandonné ? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour que le rêve ne finisse jamais. Parce que... De toute façon, c'était fini pour lui. Il s'était mis dans la tête de prendre un boulot comme ça dans un club. Et il voulait acheter une maison à la campagne. Mais tu vois la campagne ? Qu'est-ce qui régit un mouvement d'appareil chez vous ? C'est le texte ? C'est le comédien ? C'est une idée que j'ai de la mise en scène. C'est-à-dire, par exemple, quand on arrivait là dans l'escalier, ça, je savais que ça devait se terminer là. Parce que je voulais que le personnage de Béatrice, donc Catherine Deneuve, soit en position dominante. Claire ! Claire, pardon. Je n'y arrive pas. Mais pourquoi ? C'est quand même elle qui domine au début le personnage joué par Catherine Fraud. Ça va s'inverser au fur et à mesure de l'histoire. Et donc Catherine Fraud, qui est là, et qui s'arrête, et qui lui dit « Je ne peux pas, mais là, vous êtes là, moi, je suis là. » On voit tout de suite la relation. Et en même temps, ça fragilisait Catherine Deneuve. Cette position-là, c'est un peu comme un enfant. Oui, elle est seule quand même. Elle est seule, elle est isolée dans ce monde. Et c'est tout son problème. Et c'est trouver la position juste pour l'acteur qui va dire exactement ce qu'est le personnage. C'est ça, la mise en scène. Ce n'est pas juste filmer des trucs. C'est vraiment mettre l'acteur au bon endroit. Pour la dernière question, Martin Provo, je pense que c'est bien qu'on inverse nos positions. Je voudrais vous faire jouer Catherine Deneuve. Et moi, Catherine Fraud. C'est formidable. Avec plaisir. C'est un rituel. Martin Provo, pourquoi filmez-vous ? Je filme. Il y a tellement de souvenirs qui viennent à la surface. D'un coup, je vois ma vie défiler. Je filme par amour. Je filme par amour de la vie, par amour des êtres humains. Pour transmettre quelque chose que je vous disais tout à l'heure, pour donner envie de vivre, de vivre encore plus et encore mieux. Oui, faire des films, c'est montrer la vie, c'est donner à voir et c'est donner de l'amour pour moi.